En 2008, Mazda se défait de son lien de subordination il y a eu plus de 20 ans avec le géant américain Ford. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage consacrée à l'essai du CX-5. Fier de cette indépendance retrouvée, Mazda va se refuser toute collaboration avec d'autres constructeurs, même compatriotes, du moins dans un premier temps. Dès lors, il dispose de moyens financiers très limités pour créer les plateformes, les mécaniques et les transmissions de ses futurs modèles. Cette situation kafkaïenne va permettre aux ingénieurs de Hiroshima de se démarquer du reste du monde, mieux, de briller. Dès 2011 apparaît la technologie Skyactiv. Il ne s'agit pas d'une technologie à proprement parler, mais plutôt d'un état d'esprit. Au lieu de concevoir des solutions techniques nouvelles, complexes ou résultats incertains, voire même trompeurs, les ingénieurs nippons vont choisir la voie du perfectionnement des principes techniques existants. Mazda est ainsi le seul constructeur à ne pas opter pour le downsizing. Il préfère conserver une bonne cylindrée en jouant sur la réduction des frictions internes, l'augmentation des rapports volumétriques, la complexification des collecteurs d'échappement et autres. Les résultats alors obtenus sont assez quelconques en termes de normes officielles de consommation et de CO2. Mais à l'usage, il en va tout autrement. Au cours des années 2000, le fossé devient de plus en plus béant entre les consommations officielles et réelles, et donc entre les émissions officielles et réelles des gaz d'échappement, avec comme point d'orgue en 2009 le dieselgate qui touchera VAG, mais pas seulement. Mazda de son côté n'est pas du tout inquiété. Mieux encore, il dispose même du seul moteur diesel à pouvoir se passer de filtres à particules, tout en respectant les normes en vigueur alors à l'époque. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui prouve de l'efficience réelle de cette technologie skyactive, qui s'applique d'ailleurs à tous les autres aspects techniques de la voiture, comme la transmission, les châssis ou encore les trains roulants. Mais venons-en au CX-5. En 2012, le CX-5 est le modèle du renouveau de Mazda. 100% maison, 100% nouveau, il inaugure des dessous, qu'il partagera ensuite avec les futurs Berlin 6, Compact 3 et SUV Compact CX-30. Véritable succès commercial avec plus de 4 millions d'exemplaires produits en 10 ans, le CX-5 permet à Mazda de solidifier ses appuis sur le plan financier. Le CX-5 que vous avez sous les yeux, c'est une version de deuxième génération. Dévoilé en novembre 2016 lors du salon de Los Angeles, il est commercialisé dès 2017. Il profite d'un rustling en 2019 qui va toucher principalement l'infodivertissement, le bloc de commande de climatisation, quelques détails de présentation et le compteur qui va troquer une partie de ses aiguilles contre un écran. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En 2021, le CX-5 reçoit un rustling plus profond, avec l'introduction de la micro-hybridation pour les versions essence et une rigidification de la caisse profitant à l'isolation vibratoire et acoustique pour l'aspect technique. L'esthétique n'est pas oubliée, avec de nouvelles jantes dorénavant en 19 pouces, quel que soit le niveau de finition. Et avec, tant pour l'avant que pour l'arrière, de nouveaux blocs optiques plus effilés, dont la signature lumineuse se veut plus personnelle. Les pare-chocs, évidemment, sont également revus d'eux-mêmes que la calante, qui est dorénavant moins proéminente sur ses extrémités. L'ensemble perd pour moi un peu en personnalité, ce qu'il va gagner en élégance et en finesse. Mais soyons honnêtes, pour faire la différence entre l'ancienne et la nouvelle version, il faut vraiment les mettre l'une à côté de l'autre et bien observer. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé du 2 litres essence de 163 chevaux. A première vue, ce 4 cylindres en ligne de 1998 cm3 paraît désuet avec son absence de turbo ou encore de compresseur. Mais c'est une erreur, car il est très raffiné avec sa distribution variable par chaîne, qui plus est, son taux de compression de 13,5 pour 1, son injection directe et son système de désactivation des cylindres. Cela lui permet d'être un des rares véhicules du marché à être dépourvu de filtres à particules, tout en restant homologués dans les normes Euro 6D actuelles, les dernières normes de dépollution. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, les mécaniques essence disposent à présent de l'hybridation légère afin d'aider le moteur lors des phases de démarrage, qui sont les phases en fait les plus énergivores. Et au final, cette mécanique développe 163 chevaux à 6000 tours par minute et 213 Nm des 4000 tours par minute. Les tarifs du CX-5 débutent à 34 640 euros. C'est un tarif bien plus élevé que la concurrence, notamment française. Et ça s'explique par le fait que la gamme du SUV nippon, à l'image de toute la gamme Mazda en fait, ne comporte pas de version vraiment de base, sous-autorisée ou dépouillée. Tableau Excel à l'appui, on découvre que le tarif du CX-5 est très concurrentiel en termes de rapport prix-équipement, mais également prix-prestation. Et même si Mazda n'aime pas faire comme tout le monde, la pression des constructeurs chinois s'est fait sentir en matière de garantie. Depuis le 1er janvier 2023, Mazda Europe couvre ses véhicules durant maintenant 6 ans, avec une limitation en 150 000 km. La concurrence a parfois du bon. Il est à présent temps de remercier notre partenaire, le groupe L'Universel, qui a mis à notre disposition ce très bel exemplaire de CX-5, ici dans sa finition la plus dynamique, la Omura. L'Universel est concessionnaire officiel Mazda, mais également Hyundai, MG et Suzuki en région liégeoise. Vous trouverez toutes les coordonnées de leur showroom de Airstall, Chenet, Awan, Liège, Verviers et Serein dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, à leur passer un petit coup de fil, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un CX-5 comme celui-ci. Non content de se targuer d'une approche différente de la conception automobile, les ingénieurs de Mazda ont réussi à faire du CX-5 un des véhicules les plus sûrs de sa catégorie, comme en attestent les 5 étoiles décrochées en 2017 lors des protocoles de crash test de l'institut Runcap, avec un score impressionnant de 95% pour la protection de ses occupants adultes. La protection des enfants et des piétons récoltent respectivement de très bons 80 et 78%. Avec 4,57 mètres de long pour 1,84 mètres de large, le CX-5 présente des dimensions à mi-chemin entre les catégories des SUV compacts et familiaux. Son pavillon cumule 1,68 mètres, antenne requin incluse. Les pneumatiques sont identiques à toute la gamme avec des 225 55 par 19. Si la masse à vide réjouit avec 1510 kilos seulement, le diamètre de braquage déçoit avec 11,9 mètres. L'accès au coffre se réalise bien évidemment par le biais de l'aillon, qui normalement devrait être motorisé dès le deuxième niveau de finition. Ce n'est pas le cas sur cette version, tout simplement à cause du manque de composants électroniques. Le garage, lorsqu'il a commandé ce véhicule-ci pour son stock, avait le choix entre attendre un peu plus longtemps et avoir un aillon électrique, dont on reproche qu'il est relativement lent, ou avoir celui-ci. Et je préfère ce système-ci parce que l'aillon est très léger, les verrains sont puissants, et ça s'ouvre super facilement. Le cache-bagage est intelligemment solidaire du aillon, ce qui libère un accès des plus aisés. A l'occasion du dernier restilling, l'agencement du coffre a été revu. Le plancher est désormais affleurant à l'ouverture, et grâce au nouveau et plus compact caisson de la Sonobose, le volume progresse pour atteindre dorénavant les 522 litres sous coffre inclus. La modularité est excellente, avec une banquette fractionnable en trois parties. Chacune d'elles dispose d'un levier indépendant depuis le coffre. Lorsque les trois parties du dossier sont rabattues, on obtient un plancher pratiquement plat, et surtout le volume utilisable est de 1638 litres. Malgré une hauteur de caisse relativement élevée, l'accès à bord du CX-5 ne nécessite pas une vigueur particulière, même pour les petits gabarits dans mon genre. La raison est toute simple, l'assise du siège se trouve un peu en dessous du niveau de mes fesses lorsque je me trouve debout. Particularité également de ces portières, c'est que le bas de caisse est protégé par la portière qui descend en bas, et qui vient protéger avec un plastique qui revient vers l'intérieur. Ça permet d'éviter de se salir le bas des pantalons lorsqu'on monte ou lorsqu'on descend du véhicule. C'est bien vu Mazda. Facile, n'est-ce pas ? Si la générosité des dimensions extérieures se retrouve dans le coffre, elle se retrouve également dans l'habitacle, notamment à l'avant où on dispose d'un espace absolument royal, et surtout de cette console centrale qui n'est pas envahissante, donc qui améliore encore la sensation d'espace. Eh bien à l'arrière, comme dirait Claude François, c'est la même chanson, l'empattement de 2,70 mètres, ce qui est déjà grand, accouplé à l'importance de la largeur et de la hauteur de la carrosserie, procure une place immense, que ce soit pour les jambes, que ce soit pour les coudes ou que ce soit pour la tête. Trois passagers adultes peuvent tenir sans aucun problème ici à l'arrière. Enfin bon, celui du milieu sera quand même bien moins loti que ceux sur les bords, parce que tout simplement, il a déjà le tunnel de servitude qui est assez encombrant, qui va le gêner au niveau des pieds, mais également au niveau du dossier, il a son dossier qui est composé par l'accoudoir qui a été relevé, donc ce n'est pas la place la plus confortable. Ce qui est vraiment dommage, parce que les deux places latérales, elles sont vraiment ultra confortables. On a une assise qui est très agréablement rebourrée, un dossier plus rigide, mais on est très bien maintenu, donc on est vraiment très très bien à l'arrière, d'autant plus que pour une voiture de cette catégorie, eh bien toutes les commodités habituelles sont là. On a une ventilation en bout de console centrale, on a des aumônières, on a un accoudoir lequel renferme deux portes gobelets, et on a également deux prises USB pour recharger ses appareils électroniques. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, on a des surfaces vitrées qui sont vraiment très généreuses et qui permettent vraiment d'illuminer l'intérieur de l'habitacle. L'importance des surfaces vitrées améliorent effectivement l'ambiance intérieure, mais surtout la visibilité périphérique. On a vraiment une très très belle vision, sauf comme d'habitude en trois quarts arrière, et ce n'est pas la grande custode qui est là-bas qui va changer quoi que ce soit. Mais heureusement, le CX-5 embarque dès la version de base pas mal d'aides à la conduite, comme les capteurs de stationnement à l'avant, à l'arrière, la caméra 360 degrés dont la résolution est vraiment superbe, mais également les capteurs d'angle mort à l'avant et à l'arrière. L'équipement de série du CX-5 est vraiment riche, que ce soit sur le plan de la sécurité ou du confort. C'est une habitude typique de chez Mazda, qui ne se paye pas au niveau de la finition qui est vraiment de très très grande qualité. Où qu'on pose les yeux, où qu'on pose les doigts, on a toujours affaire à des matériaux de qualité. Que ce soit les plastiques, que ce soit les recouvrements en 6mm cuir, où qu'on pose les yeux ou les doigts, on a vraiment affaire à une finition très haut de gamme. Et à part le blason n'a rien à envier à un Mercedes GLC ou même un Audi Q3. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'essai, le système multimédia a été revu en 2019, a été généralisé ensuite sur toute la gamme en 2021. Qu'est-ce qu'on remarque en premier ? Eh bien, c'est ce bel écran de 10,25 pouces. Et encore, quand je dis bel écran, je suis soft, parce que moi, personnellement, je le trouve vraiment splendide. Il a vraiment une résolution qui est vraiment au top des premium de la gamme, une luminosité qui est vraiment parfaite. Il fonctionne super, super bien. Attention, il ne se commande pas de manière tactile. Chez Mazda, tout se fait avec la molette, y compris quand on utilise Apple CarPlay et Android Auto, qui sont en plus sans fil. Donc, tout se fait ici à la molette. Ça nécessite un temps d'adaptation, surtout pour Android Auto et Apple CarPlay, mais pour le reste de la machine en interne, ça fonctionne vraiment super bien. Cet écran, je vous ai dit, il a une très belle résolution, mais également, ça fait partie pour la caméra de recul, la caméra 360 degrés, qui a une résolution vraiment au niveau des premium de la catégorie. Ça, c'est vraiment très bon. Il y a ensuite un second écran, et il se trouve devant moi. C'est l'écran qui a remplacé en 2019 une partie du compteur central. On retrouve toujours de manière physique un cercle en chrome au centre, et on a une résolution ultra, ultra peaufinée qui donne tout le temps l'impression d'avoir de vraies aiguilles, de vraies informations. Je trouve que c'est vraiment ultra élégant de la part de Mazda d'avoir pensé à un tel système. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième écran, et celui-ci se trouve sur le tableau de bord. Et il projette les informations sur le pare-brise directement. C'est l'afficheur tête haute. Il est muni de plein d'informations. Il est super fin dans sa manière d'être présenté. Il est très complet. Vraiment, c'est un exemple que d'autres constructeurs devraient prendre, parce que vraiment l'ergonomie à ce niveau-là est vraiment au top. Les sièges sont communs à tous les CX-5. Seules leurs commandes et leur recouvrement varient selon les finitions. Le confort prodigué par les sièges est de manière globale assez ferme, typé allemand. L'assise est encore plutôt souple, mais le dossier, lui, est beaucoup plus raide. Au niveau du maintien, le siège passager, pour moi, offre un maintien tout juste correct. Celui du conducteur est un peu meilleur, mais on n'est quand même pas dans des sièges qui vous maintiennent comme des baquets. Heureusement, le confort est là, et surtout, on a une position de conduite qui incite à avoir des sièges de ce type-là. La position de conduite, c'est celle d'un SUV qui s'assume. On est bien haut, on est bien droit. Ce qui incite naturellement à conduire avec le coude à la portière. Et c'est le coude à la portière que je vous propose justement d'aller faire un petit tour avec moi. Allez, c'est parti ! Au démarrage, le 4 cylindres de 2 litres est mis au son rogue qui évoque la sportivité. Mais il ne fait que l'évoquer. Avec 10,7 secondes pour atteindre les 100 km heure, 12,2 lorsque la boîte mécanique fait place à l'automatique, le CX-5 se montre certes véloce, mais pas sportif. La boîte de vitesse manuelle est un pur égal à manier, alors que l'automatique, elle joue plutôt la carte du confort, passant avec justesse, promptitude et surtout douceur ces six rapports. Le châssis joue une partition radicalement différente en orientant vraiment le curseur sur le dynamisme. On a un train avant qui est particulièrement directeur, très tranchant. On a une direction qui est communicative, mais surtout ultra précise. Au niveau du train arrière, on a un train arrière qui dans les virages serrés, dans les épingles, se montre légèrement mobile, mais en même temps, sur les grands axes, il semble river. Le châssis est vraiment excellent avec une maîtrise du roulis vraiment assez impressionnante pour un SUV. C'est très simple. À son volant, on n'a jamais l'impression de conduire à un SUV. On a l'impression d'être à bord d'une berline comme la 6 ou comme l'A3 de chez Mazda. Ce qui est un peu normal dans le sens où le CX-5 partage sa plateforme avec ces deux voitures-là. Le freinage, lui, est de bon alloi, mais il faut avouer qu'en conduite dynamique, il va s'essouffler. Le confort souffre un petit peu de cette orientation dynamique du châssis. On n'a pas de suspension pilotée, donc évidemment, il va falloir jouer sur le compromis. On a une suspension qui est plutôt ferme, qui absorbe quand même très bien les irrégularités de la route, mais qui n'a pas ce OAT typique de la plupart des SUV qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est ça qui nous fait un peu râler, nous en Europe, c'est qu'on n'a pas droit aux mêmes versions que ceux qui habitent aux Etats-Unis, au Canada. Eux, ils ont droit à un 2,5 litres avec un turbo qui dépasse les 250 chevaux. Allez Mazda, un petit effort, on l'en veut aussi celui-là. Quant à la sonorisation, celle-ci se montre perfectible pour les bruits mécaniques à moyenne et forte charge, mais particulièrement poussée à allure stabilisée et pour les bruits de roulement et d'origine aérodynamique. Donnée pour 6,9 litres en consommation mixte WLTP, soit 156 grammes de CO2 par kilomètre, le Mazda CX-5 2 litres à boîte automatique a consommé 8,7 litres au cours de cet essai. Comme prévu, si le score WLTP se montre très moyen, il est tout à fait atteignable en conditions réelles. Avec 56 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie autoroutière dépassant les 800 kilomètres. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est de manière un peu égoïste que j'essaye ce CX-5 aujourd'hui. Car en fait, je l'essaye dans le but de remplacer ma Kia Stinger. Entre 2014 et 2017, j'ai possédé un CX-5 de la première génération, lui aussi équipé de ce 2 litres, mais alors dépourvu de la micro-hybridation. C'est un véhicule que j'avais vraiment adoré et qui m'a laissé un souvenir ultra fort. Mais je dois bien avouer que cette deuxième génération le renvoie clairement au rang de fourgonnette. Même si sa commercialisation remonte à 2017, le CX-5, deuxième du nom, a bénéficié de nombreuses et régulières mises à jour de la part de Mazda, au point d'afficher un contenu technologique, des prestations routières, une gestion des volumes intérieurs, une présentation et un confort digne des ténors actuels de la catégorie. C'est clair, le CX-5 mérite amplement sa réussite commerciale. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'aide d'un petit pouce bleu, d'un commentaire qui fait plaisir, à la partager autour de vous, mais également en vous abonnant et en activant la cloche de notification qui vous permet d'être prévenu quand nous allons sortir de nouvelles vidéos. Vous pouvez également suivre l'actualité de la Pause Garage sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet qui est 100% gratuit et 100% des minutes de publicité. Car n'oubliez pas que pour Fabien comme pour moi-même, la Pause Garage, c'est 100% un pur hobby. Je vous remercie à nouveau pour avoir regardé cette vidéo et pour votre fidélité. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, soyez prudents, c'est le route. Ciao ! Sous-titrage ST' 501